Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle traduction de Calling Old Dev. Cette semaine, nous commençons avec un nouvel arrivé dans l'émission, Eddie Hilditch. Et sa question est la suivante. Où en est le travail sur la planète Crusader ? Aura-t-on toujours cette espèce de boule ? Et quelles sont les nouvelles de la ville flottante Horizon ? Pour rappel, Crusader est la géante gazeuse que nous avons actuellement en jeu. Eddie nous répond que pour la ville, ils ont une ébauche en white box, qui permet d'avoir une idée générale de la ville et de tester certaines fonctionnalités. Mais la planète en elle-même est un véritable challenge d'un point de vue technique. Pour que le rendu fonctionne depuis l'espace, jusqu'à ce qui devrait être une surface, mais que vous ne pouvez pas toucher dans ce cas précis. Actuellement, les équipes travaillent sur le système de nuages de gaz, qui permettra plus tard de créer Crusader. Mais pour l'instant, il est impossible de créer une planète avec, mais cela viendra plus tard. Eddie a déjà testé la white box d'Horizon dans un essai de Crusader, et il semblerait que cela fonctionne bien, et montre le potentiel d'avoir une vie flottante dans les nuages. Nous n'avons malheureusement pas d'image à nous mettre sous la dent, il faudra donc imaginer pour l'instant. Avec l'arrivée de la planète Hurston, que nous avons vue à la Gamescom, et qui possède des océans, quelle mécanique de jeu concernant l'eau allons nous voir en premier ? Johnny nous répond qu'il est sûrement trop tôt pour en parler, mais la mécanique qu'ils aimeraient voir est la nage. Ce ne sera peut-être pas lié à l'apparition de Hurston, car il y a beaucoup de travail à faire pour cette planète, et leur priorité est d'améliorer les animations existantes avant d'en rajouter. Mais la réponse courte est oui, ce sera sûrement la nage, mais personne ne peut dire quand. J'arrête de rajouter à la fin que ce ne sera pas quelque chose qui retardera la sortie d'Hurston, il est trop tôt pour parler de ces mécaniques. Question suivante pour Rob Johnson « Je voudrais quitter Port-Olysar et ne plus jamais y retourner. Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir la déconnexion dans les lits qui fonctionne ? » Il est vrai qu'aujourd'hui, il peut être énervant de toujours se réveiller à Port-Olysar, quoi que vous fassiez. Rob Johnson nous répond donc que si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous réveiller ailleurs. Si vous utilisez votre vaisseau pour aller jusqu'à l'Evski, ou Grimax dans le cas où vous êtes recherché, et que vous demandez la permission d'atterrir, vous vous réveillerez là-bas. Pour ce qui est de la déconnexion dans les lits, Rob travaille lui-même sur les bugs de cette mécanique. Ils avancent également sur le Crash Recovery System, et discutent de comment améliorer le système de spawn pour la 3.2, et décider de quand l'expérience sera satisfaisante ou non. Donc, ils sont au courant du problème et travaillent dessus, mais il n'y a pas de date pour le moment. Passons ensuite à Kirkthom pour une question sur les radars. Serons-nous capables de scanner notre propre vaisseau pour y déceler des intrus ? Kirk nous dit qu'il ne peut pas répondre directement à la question, mais il peut nous dire comment le radar va fonctionner. Comme il a déjà été dit dans un précédent Conning Old Dev, le radar fonctionne par ping, et plus vous serez proche de ce que vous cherchez, plus vous aurez d'informations. Donc au final, il serait éventuellement possible de connaître l'identité des gens dans un vaisseau, et de les comparer à un manifeste. Du coup, vous saurez s'il y a des intrus. Il sera donc éventuellement possible de faire la même chose sur votre propre vaisseau, pour comparer votre équipage avec votre manifeste. Ce ne sont pour l'instant que des spéculations, et rien de définitif. Les devs ne sont pas encore à ce stade de développement pour les radars, il ne s'agit donc pas de promesses. Dernière question du jour pour Rome Reniger. Est-il prévu, sur le cours, au moyen terme, d'ajouter des marqueurs pour les zones d'attorissage majeures, pour que nous puissions faire un saut quantique directement sur la zone, plutôt que d'avoir des centaines de kilomètres à faire ? Rome nous propose de nous montrer quelques images, pour que nous puissions voir sur quoi il travaille. Nous voyons donc une image du système actuel, avec les marqueurs hors métaux autour de la planète. Il nous montre ensuite une première approche pour changer cela. Il y a toujours les marqueurs orbitaux, mais lorsque vous êtes suffisamment proche, des marqueurs proches de la surface pour leur apparition, et vous pouvez faire un saut dessus. Ils seront générés automatiquement, et plus la planète sera grande, plus il y en aura. La deuxième solution serait de créer une zone d'arrivée pour Levski, plus grande que l'actuelle, et de la faire dépasser de l'atmosphère, car le saut quantique y sera toujours interdit. Ensuite, le système créera une courbe de saut autour de la planète, qui vous permettra de faire le saut même depuis l'autre côté, sans avoir à passer par différents marqueurs. Ensuite, il vous restera toujours à faire une descente vers Levski, mais beaucoup plus raisonnable. Les solutions sur lesquelles ils avancent sont plutôt élégantes. Mais Rome nous rappelle tout de même, que même s'il venait à ajouter des villes majeures, il vous faudra toujours scanner la planète pour trouver d'autres avant-postes, ou des objets cachés à la surface. Il ne s'agit donc pas de rendre tout accessible aux joueurs. Et voilà pour ce Calling All Dev. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces pour me le faire savoir, à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous souhaite un joyeux 1er mai, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada